Là, on avait fait entrer Noé dans l'arche, n'est-ce pas? Noé dans l'arche. Est-ce qu'il est sorti? Il n'est pas sorti? Est-ce qu'on a vu, il est resté combien de temps? Donc, on l'a fait sortir. Je pense qu'on a commencé à parler de Genèse chapitre 9, que c'était un nouveau début et un gouvernement. Oui. On a parlé un peu de la postérité de Noé. Oui, et au fait, il y a quelqu'un qui m'avait demandé cet article. Est-ce que j'ai parlé de cet article-là ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me l'a demandé? Si quelqu'un me l'a demandé, j'ai oublié de l'envoyer. Mais si personne ne me l'a demandé, alléluia, je n'ai péché contre personne. Et gloire à Dieu. Amen. Et alléluia. Ça va, ma fille? Tu es sûr? Alléluia. Mets un sourire sur ce visage-là. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. C'est bon s'il y a un sourire sur ce visage-là. Alléluia. Savez-vous que ça prend plus de muscles pour se fâcher que pour sourire? Pour se fâcher, je pense, si ma mémoire est bonne, je ne me rappelle pas. Il y a comme sollicitation de 88 muscles ou parties du corps. Mais pour sourire, c'est 67 ou quelque chose comme ça. Donc, il ne faut plus sourire que c'est fâcher. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc, on avait commencé à parler de Noé, mais on va juste faire un petit pas en arrière pour parler de quelque chose. Regardez un peu Matthieu 24, verset 39. On peut commencer à partir de verset 38. Je ne suis plus très sûr. Commence à partir du verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportât toutes. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tu n'es pas arrivé à Matthieu 24 à partir du verset 37. Oui, 37, vas-y, jure le verset 44. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ceci. Il fallait t'arrêter à 44, c'est pourquoi j'ai cherché. Je disais, ben, là, je suis un peu perdu. Elle était partie, elle ne voulait plus s'arrêter. Oh Seigneur ! Allélui ! Ben, voilà. Ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est ceci. C'est quand il a été demandé au Seigneur quel sera le jour de son avènement. Au verset 37, le Seigneur regarde en arrière et il pointe le temps de Noé. Il dit comme il était du temps de Noé, il en sera de même au jour de l'avènement du fils de l'homme. Et là, il va énumérer certaines choses que les gens faisaient du temps de Noé. Et que nous devons faire attention quand nous observons ces mêmes choses aujourd'hui. Nous savons que le jour du Seigneur approche. Toutefois, il nous dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais nous allons connaître la saison. Nous allons savoir que ce jour est proche. Certes, ça va nous prendre par surprise. Mais les signes vont être là. Et le Seigneur est très catégorique. Il dit, vous discernez les signes du temps. Vous pouvez aussi discerner. Quand vous voyez que le nuage s'amasse, vous dites, oh, il va pleuvoir. Il dit comme ça. Donc, on ne peut pas faire comme si, tu vois, on connaît. On ne connaît pas le jour, mais on peut dire que là, là, on est proche. Là, on est proche. Là, il cite certains faits qui sont caractéristiques de ce temps-là. Et il dit que si nous voyons ces choses arriver, là, nous savons que, bon, le Seigneur est proche, parallèlement au temps de Noé. Il dit que du temps de Noé, les gens mangeaient et buvaient. Bon, manger et boire, c'est vital. Nous devons manger et nous devons boire. Mais quand il les souligne comme ça, nous devons réaliser qu'il y a une particularité par rapport à la façon de manger dont il est en train de parler ici. Savez-vous que si nous réculons ici au Canada, je ne me rappelle plus combien de temps, peut-être 30, 40 ans en arrière, on mange maintenant deux fois plus qu'on mangeait normalement en général ici, en Amérique du Nord. Une des causes principales de la mortalité, c'est l'obésité. On mange plus que, c'est manger, c'est sérieux, là. Quand je suis arrivé, je veux témoigner un peu, quand je suis arrivé ici au Canada, je n'avais pas d'expérience de travail. Et c'était difficile de trouver du travail parce que je n'avais jamais travaillé. J'avais 20 ans, mais en Afrique, tu peux même arriver à 30 ans, tu n'as jamais travaillé. Vous savez, je parlais avec mon frère hier, il me disait le taux, non, avant-hier, il me disait le taux de chômage au Congo, c'est 84%. Regarde, le frère Simplice rit de mon pays, ce n'est pas gentil. Au lieu de pleurer, il rit, il rit même plus encore. C'est fou, 84% de taux, ça ne fait pas de sens. Et quand je suis arrivé, j'ai eu un travail dans une salle de mariage, une salle de réception, que je devais dire la salle Renaissance. Là où on a fait le mariage de ma fille, j'ai travaillé là-bas pendant un bon bout de temps et je servais la nourriture aux tables. Ils m'ont pris parce que je parlais italien et c'était un atout parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui font leur mariage et les propriétaires sont italiens. Et le premier jour quand j'ai servi, c'était un mariage et le menu avait quatre services. Donc il y avait l'entrée, la soupe, les pâtes, les antipâtes, la salade, le plat principal et puis le dessert. Et au menu, c'était le steak. C'est quand les gens, c'est après, c'est quand ils sont arrivés, même quand ils sont arrivés au plat principal, c'est les gens, tu pouvais voir qu'ils étaient déjà pleins. C'est qu'ils prenaient un petit morceau du steak et puis le reste restait là. Et moi, je débarrasse, je prends les plats, je mets dans mon cabaret, je vais en arrière. Pauvre Africain que je suis là, tout frais. Je demande au chef là, mais où est-ce que j'aimais toute cette viande? Il dit à la poubelle. Écoutez, moi j'étais sûr qu'il était en train de blaguer ou de me faire une, j'ai dit Joe, seriously, ne perds pas mon temps là. J'étais comme, mais ça ne faisait pas de sens. Je suis allé avec hésitation, la poubelle était proche de la machine à laver la vaisselle. Et là, j'arrive là, j'étais scandalisé. Le nombre de steaks qu'il y avait dans la poubelle, j'étais choqué. Mais ces mêmes personnes, on a fini, on a servi le dessert autour de 21 heures, ils ont commencé à danser et à minuit, on a fait un buffet. Il y avait des saucisses, des pâtes, des pizzades, toutes sortes de choses. Les mêmes personnes s'élèvent, ils vont se servir, deux, trois bouchées et on va encore jeter. C'est choquant. C'était choquant. Mais c'est la réalité de cette société de consommation. On mange, les gens mangent tellement aujourd'hui. Il y a même Uber Eats. Je ne sais pas qui a inventé cela, mais il était peut-être intelligent. Mais ça nous montre à quel point notre société est rendue bas. Avant même, on faisait l'effort d'aller chercher la nourriture nous-mêmes au restaurant. Mais là, on reste à la maison, on ne bouge même pas. Et on nous fait venir la nourriture chez nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Je ne sais pas si vous voyez cela juste comme normal. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Il y a quelque chose de pas correct là-dedans. Amen. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas du tout correct là-dedans. Les gens mangent. Il y a tellement de restaurants. Avez-vous fait, j'ai toujours donné cet exemple, la portion de Pie-Neuf. Quand tu vas vers le nord, après le boulevard industriel, tu vas vers le nord sur Pie-Neuf. Tu vas vers le pont. Tu passes le boulevard industriel. Tu vas voir, il y a casa grecque là-bas. Il y a poulet frikentoki ici. Il y a poulet libanais ici. Il y a poulet créole là. Il y a tellement de restaurants, mais tout le monde est là en affaire parce que ça fonctionne. Il y a les, comment on les appelle, les Turcs qui sont là aussi. Et tout le monde est en train de vendre quelque chose à manger. Parce que les gens mangent et boivent de façon un peu anormale. Les gens s'est mariés et marient leurs enfants. On peut le voir aujourd'hui. Au fond, tu peux voir toutes les choses que le Seigneur a mentionnées. Ce sont des choses normales qu'on fait pour la vie. Et se marier, c'est bon. On veut que tout le monde se marie. Mais il y a une distorsion du mariage de nos jours. On se marie pour dire que je me suis marié. Et le mariage n'est dur même plus. On se marie aujourd'hui, on divorce. On se marie, on divorce. On se marie, on divorce. Et on est rendu au point où il y en a qui se marient. Les hommes se marient avec les hommes. Et j'ai même entendu que, je ne sais pas si c'est au Japon ou en Chine, il y en a qui se marient avec eux-mêmes. Tu te maries toi-même. Tu fais la cérémonie. En tout cas, je ne sais pas si tu te maries avec toi-même et si quelqu'un venait après pour commencer à te courtiser, est-ce que tu vas te fâcher ? Parce que là, c'est quelqu'un qui courtise ta femme ou ton mari. Je ne sais pas. C'est du n'importe quoi. C'est parce que les choses ne sont plus ce qu'ils étaient supposés être. Et c'est de cela que le Seigneur fait allusion. On peut voir ces choses et réaliser que nous sommes avancés dans le temps. Et les gens achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Et ça, c'est synonyme de travail. Travailler. Et aujourd'hui, nous travaillons. Et c'est la Bible même qui nous dit « Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. » Mais nous sommes maîtres dans l'art d'abuser ce que le Seigneur nous donne. Amen. Aujourd'hui, le travail est devenu littéralement une divinité. On aime le travail plus qu'on aime Dieu. Et on va baser tout sur notre travail. Vous savez, le travail est là pour subvenir à nos besoins. Mais si on commence à détruire, on ne peut pas hypothéquer notre famille pour le travail. Mais on travaille plutôt pour notre famille. Et les priorités doivent être à la bonne place. Moi, je me rappelle toujours, je donnerai toujours cet exemple. Mon frère travaillait à une compagnie qui faisait la pizza. Ça s'appelait, les pizzas congelées là, ça s'appelait, je ne sais pas si elle est là encore, ça s'appelait Da Vinci, les aliments Da Vinci. Et ils font des fromages, des pizzas, des choses comme ça. Et il travaillait là-bas. Mais dans sa compagnie, il y avait un monsieur qui était là. Ça faisait longtemps qu'il était là. Et lui, son orgueil ou sa fierté, je devais dire, c'était qu'il n'avait jamais manqué un temps d'overtime dans la compagnie. Et une fois, sa femme était enceinte, elle appelle pour aller accoucher. Et lui, il demande à un ami d'accompagner sa femme à l'hôpital parce qu'il devait faire de l'overtime. Il ne faut pas arriver à ce point-là. Amen. J'aime le respect du travail. Et je dis toujours que les chrétiens doivent être des travailleurs exemplaires. mais on ne peut pas changer les priorités comme ça. Et ce n'est plus cela. Les gens, une des caractéristiques du temps de Noé, c'est que les gens étaient ignorants du jugement à venir. Noé les a avertis, avertis jusqu'à fatigués, comme on dirait chez nous en Côte d'Ivoire. mais ils n'ont jamais cru ou accepté. Ils ont complètement ignoré le jugement à venir. Comme le monde aujourd'hui, alléluia, parlez-leur de la fin du temps, parlez-leur du jugement qui attend ce monde. Ils s'en moquent complètement. et ils te disent carrément que c'est du n'importe quoi. Voilà. Ils étaient ignorants du jugement à venir. Il y avait une méchanceté extrême. La méchanceté extrême. On peut voir encore cela aujourd'hui. Le frère Matthew Woodward m'a raconté une histoire aujourd'hui. Il m'a dit, la dernière fois qu'ils étaient à Montréal, ils étaient en groupe. Ils sont allés au centre-ville pour avoir... dans un restaurant qu'on leur avait donné le nom. Ils ne savaient pas c'était quoi le restaurant. Ils sont allés. Et il a dit finalement que le restaurant était très bruyant. Et puis, quand ils ont fini de manger, ils étaient en train de payer la facture. Il y avait une table à côté d'eux. Un monsieur qui était à Costeau. Il dit, je commande une tournée d'alcool pour cette table-là. Pour eux. Et ils disent, non, 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 non. Nous ne buvons pas l'alcool. C'est correct. Et puis, le monsieur s'est fâche. Il s'élève. Il vient. Il dit, vous pensez que vous êtes meilleur, que vous êtes mieux que moi? Do you think you are better than me? Il dit, mais non, non. C'est que nous, on ne boit tout simplement pas l'alcool. Il devait carrément quitter le restaurant rapidement pour éviter de se faire taper dessus. et je lui ai dit, mais vous étiez plus nombreux. Il dit, non, mais le gars était vraiment costaud. Alléluia. Et on vit dans un temps où la méchanceté est tellement extrême. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser comment le monde est méchant aujourd'hui. On peut le voir dans les petites choses, mais c'est le reflet de ce qu'il y a. Les crimes sont gratuites. On ne fait plus cas de personne. C'est juste conduire. Essayer de changer de voie. Tu mets le clignotant. C'est là que la personne qui est sur l'autre voie accélère pour que tu ne passes pas. Tu ne gagnes même pas une seconde. Ou tu ne perds même pas une seconde pour l'amour de la paix. Mais on ne va pas te laisser entrer là. C'est là où on est rendu aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, comme le déluge est venu, comme également, alléluia, le jugement va venir, la fin va venir sur ce monde et le Seigneur va frapper cette terre. Le Seigneur va frapper et nous voulons éviter, alléluia, les jugements. Nous voulons éviter les jugements. Noé est sorti de l'arche et nous avons vu qu'il avait fait quoi ? Un an, 17 jours dans l'arche. Il est sorti de l'arche et il a reçu le commandement de repeupler la terre. Il dit, éparpillez-vous, remplissez la terre et aujourd'hui, on va voir comment ils ont réagi à ces commandements. on va aller dans le livre de Genèse chapitre 11 et on va lire de 1 à 4 si ma mémoire est bonne. Genèse 11, 1 à 4 Genèse 11, 1 à 4 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinea et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un an afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Waouh ! Ils disent, faisons-nous un an afin que nous ne soyons pas, quoi ? Dispersés sur la face de toute la terre. Dieu leur dit, éparpillez-vous et eux, ils disent, ne soyons pas dispersés. J'essaie de jouer avec la technologie ici. Alléluia ! Là, je suis high-tech. Voilà. Il dit, Dieu leur dit, éparpillez-vous mais le verset 4 nous dit, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un an afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre en contradiction directe du commandement de Dieu et on dirait que rien n'a changé. L'homme a toujours tendance à faire le contraire de ce que le Seigneur leur demande. Nous voulons noter certaines choses ici dans ce passage. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Ils parlaient la même langue. On parlait la même chose. Certains recherchistes disent que quand ils remontent, ils remontent. Certains disent que ça serait l'hébreu qui serait la première langue. Et bon, ça reste à vérifier. Ce sont des probabilités et non de certitudes. Et il dit, comme ils étaient partis de l'Orient et trouvèrent une plaine au pays de Chineas et ils y habitèrent, ils se dirent l'un à l'autre allons, faisons-nous de briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume et le bitume leur servit de ciment. Et ils se sont fait ainsi. Il dit, construisons une tour, faisons-nous un an et construisons une tour qui touche jusqu'au ciel afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Maintenant, cette tour qu'ils se sont dit à construire en complète rébellion contre l'ordre de Dieu avait beaucoup de signification. Pourquoi ? La première question que je vais poser un peu à cette assistance endormie un peu aujourd'hui, c'est pourquoi pensez-vous qu'ils voulaient construire une tour qui touche au ciel ? Est-ce qu'il pense qu'il communique avec Dieu ce qu'il y a à propos de l'ordre ? Non, il vient juste de dire qu'on va faire contrairement à ce que Dieu nous a demandé de faire. Je ne pense pas que l'intention de communiquer avec Dieu était leur première motivation. Moi, je pense plutôt contrairement. Ils étaient en train de construire la tour en défiant Dieu. Ils voulaient peut-être plutôt s'élever au niveau de Dieu. et non seulement cela, mais ils venaient de sortir d'un déluge qui était planétaire. Et ils se sont dit, en faisant ainsi, s'il y a un autre déluge, on va juste monter, monter, monter et on va préserver notre race. Mais vous savez, nous cherchons toujours des façons de préserver la race au lieu de suivre le plan de celui qui a créé la race pour la préservation de cette race. Vous voyez ? Aujourd'hui, nous pensons que pour préserver l'humanité, il faut conduire des voitures électriques, ne pas avoir des pailles en plastique et ne pas avoir d'enfants et penser qu'un homme, c'est une femme et une femme, c'est un homme. et c'est tout le contraire de ce que le Seigneur met à l'avance, à l'avant pour la préservation de la race humaine. Tout le contraire. Tout le contraire. Et là, ils ont commencé à construire cette tour. Maintenant, combien d'entre vous pensez qu'ils allaient réussir ? Et combien d'entre vous pensez qu'ils allaient échouer ? Mais... Ok. Bon. Oui, on sait que c'est défier Dieu, mais est-ce que le projet pouvait être complété ? Non. Bon. Ok. Même si Dieu n'est pas dedans, laissez-moi vous dire que l'opinion de Dieu était contraire. L'opinion de Dieu était ceci. Lisez un peu le verset 5 et le verset 6. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes et l'Éternel dit voici ils forment un seul peuple qui ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entropié. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils allaient projeter. Ils avaient l'unité. au vu de l'homme c'est un projet impossible mais au vu de Dieu parce qu'ils étaient unis rien n'allait empêcher. Ça, c'est l'opinion de Dieu. Je ne sais pas comment ils allaient y arriver je vous avoue cela mais je dois avouer que Dieu avait une opinion contraire et j'ai choisi de prendre l'opinion de Dieu. Amen. C'est toujours plus safe de prendre l'opinion de Dieu. Dieu dit si je n'interviens pas rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils ont projeté. Je pense que ça ne devait pas être une surprise pour nous. Avez-vous déjà vu des méchants qui prospèrent ou des méchants qui réussissent ? Dieu dit qu'il faut intervenir parce que si on n'intervient pas rien ne va les empêcher de faire ce qu'ils ont d'accomplir ce qu'ils projettent de faire parce qu'ils avaient l'unité. Mais moi je pense que ça c'est un message puissant pour nous l'église aujourd'hui. Combien davantage serions-nous à accomplir plutôt en mesure d'accomplir ce que Dieu nous demande si nous parlons le même langage si nous regardons dans la même direction et c'est pourquoi ce que le diable fait c'est toujours diviser pour empêcher l'église d'arriver l'oeuvre la plus claire du diable c'est la division c'est divisé c'est divisé c'est divisé c'est divisé c'est divisé c'est vraiment divisé et là Dieu dit si on les laisse unis comme ils sont nous nous avons la volonté de Dieu mais nous ne réussissons pas à nous unir et vous savez vous pourquoi nous n'arrivons pas souvent à nous unir parce que l'unité l'unité que tout le monde dise d'abord l'unité l'unité c'est un sacrifice que nous offrons à l'éternel nous sommes ceux-là qui devons produire l'unité Dieu ne va pas forcer l'unité sur nous nous devons nous sacrifier pour qu'il y ait l'unité parmi nous l'unité va prendre des efforts de chacun de nous on n'est pas d'accord dans la direction que le pasteur nous conduit mais on se sacrifie on soutient et on avance on n'est pas d'accord sur les je ne sais pas c'est que bon je vais le provoquer un peu le frère Jean-Claude propose mais on se tient ensemble et on avance et l'unité c'est notre part c'est notre part je vais décider d'être en communion avec vous vous allez décider d'être en communion avec nous nous allons produire l'unité et l'éternel dit voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté et continue verset 7 allant descendant et là confondant leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres et l'éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel car c'est là que l'éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'éternel les dispersa sur la face de toute la terre et c'est là que l'éternel les dispersa sur la face de toute la terre maintenant regardez un peu ceci on peut utiliser ce passage pour soutenir ce qu'on a enseigné dans Genèse 1 verset 26 quand Dieu dit faisons l'homme à notre image ce n'est pas un pluriel de pluralité mais c'est un pluriel de majesté et ce n'est pas que le père parlait au fils ou le fils parlait au Saint-Esprit ou le Saint-Esprit parlait au père non, non, non c'est Dieu qui se parlait à lui-même et comme ici regardez le verset 6 est au singulier et l'éternel dit voici ils forment un seul peuple et tous ont tous une même langue et c'est là c'est qu'ils ont entrepris maintenant rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté et au verset 7 ça tombe au pluriel allons descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres et le verset 8 retombe encore au singulier et l'éternel le dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir si c'était s'il y avait multiplicité de personnes ça allait être et ils le dispersèrent sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville donc on voit clairement que lorsque lorsque c'est lorsque c'est Dieu qui parle son discours en référence à lui-même est au pluriel mais lorsque le narrateur nous donne le récit le discours tombe au singulier parce que il observe une seule entité un seul esprit en train de 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 parler et là Dieu descend il le confond et un beau matin il se réveille ah oula quelle nuit et puis l'autre il dit eh what did you say j'ai dit quelle nuit et puis l'autre à côté il dit et l'autre il dit comment on dit encore comment on dit qu'est-ce que tu dis en créole qui ça vous dit il dit mais qui ça vous dit oh bonjour hein et personne ne comprenait plus personne et tout le monde c'était comme du blablabla et là ceux qui se comprenaient ont formé de groupes et ils se sont dispersés comme ça et c'était la naissance des nations c'est là que les nations sont nées imaginez-vous un peu tu parlais à quelqu'un aujourd'hui le lendemain il commence à parler c'est complètement du blabla et ça doit être impressionnant ça doit être frustrant et là tout le monde se sépare et le projet reste échoue comme ça c'est particulier j'essaie toujours de m'imaginer et et là la Bible nous dit que c'était ainsi que Dieu les a dispersés sur la face de la terre Dieu les a ainsi dispersés sur la face de la terre mais non Dieu les avait demandé de se disperser déjà éparpillez-vous ils n'ont pas voulu le faire de même mais quand Dieu intervient comme ça il les éparpille ben il y a une malédiction ou un problème qui vient avec si on fait ce que Dieu nous demande de nous-mêmes il y a une bénédiction là-dedans mais si on refuse de faire ce que Dieu nous demande mais quand cela arrive quand même il va y avoir un prix qui va accompagner cela il va y avoir le frère Jeff est monté bon c'est pas grave il va y avoir ça va nous coûter quelque chose ça va nous coûter il va y avoir une malédiction là-dedans pour nous là ils se sont ils se sont retrouvés s'ils s'étaient dispersés tout seuls ils allaient garder cette communication entre eux ils allaient garder la même langue et il allait y avoir une paix sur la terre parce que la communication n'allait pas être un problème savez-vous que la source la première source de la guerre c'est la communication nous en avons la preuve ici au Québec nous avons seulement deux langues l'anglais le français mais nous sommes à couteau tiré depuis l'existence du Québec entre les anglophones et les francophones imaginez-vous un peu si on en avait trois ou quatre langues ça serait grave ici les belges la belge les belges sont toujours à couteau tiré entre les français les wallons et les flamands et c'est un petit pays il ne faut pas dire ça aux belges un grand pays petit à superficie on va dire ceci mais ils n'arrivent pas à s'entendre à un moment donné ils n'arrivaient même pas à former un gouvernement à cause de cette guerre linguistique entre eux et on aurait pu éviter les langues on aurait pu vivre en harmonie si on s'était tout simplement éparpillé avez-vous remarqué combien on peut commencer à aimer les membres de sa famille quand ils vivent loin mais que c'est difficile de les aimer quand on vit ensemble oui c'est vrai c'est plus facile d'aimer de loin on serait en harmonie l'idée de Dieu est toujours la meilleure plus on a de l'espace entre nous plus on s'aime allélui et là ils se sont dispersés les langues ont pris naissance et c'est là que les nations ont aussi pris naissance c'est là la naissance des nations et il y a eu trois lignées Sem Cham et Japheth je veux donner moi juste les les différentes les différentes lignées ont commencé à se propager sur la face de la terre je cherche une 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 carte ancienne là je ne l'ai plus je ne l'ai plus mais c'est pas grave là on va remarquer que les différents groupes vont commencer à s'éparpiller sur la face de la terre avec les descendants de Japheth qui sont allés plutôt vers l'Europe et Chem qui est resté plutôt à peupler la région la région de Canaan et qui est descendu vers l'Afrique et son frère Sam est allé plutôt du côté de l'Est et ainsi tous les peuples ont commencé à se diviser à se parpiller comme ça et la terre a commencé à se remplir à nouveau maintenant on va commencer à suivre une autre lignée il va y avoir une autre lignée qui va émerger que la Bible nous donne à partir du verset 10 la lignée de Sam Sam va engender comment on dit son nom Arpachad Arpachad bon vas-y toi tu es plus jeune que moi tu peux lire voici la postérité de Sam Sam âgé de 100 ans engendra Arpachad deux ans après le déluge Sam vécu après la naissance d'Arpachad 500 ans et il engendra des fils et des filles Arpachad âgé de 35 ans engendra Shilak Arpachad vécu après la naissance de Shilak 403 ans et il engendra des fils et des filles Shilak âgé de 30 ans engendra Iber Shilak vécu après la naissance d'Iber 403 ans et il engendra des fils et des filles Iber âgé de 34 ans engendra Péleg Iber vécu après la naissance de Péleg 430 ans et il engendra des fils et des filles Péleg âgé de 30 ans engendra Réu Péleg vécu après la naissance de Réu 209 ans et il engendra des fils et des filles Réu âgé de 32 ans engendra Sirug Sirug Réu vécu après la naissance de Sirug 207 ans et il engendra des fils et des filles Sirug âgé de 30 ans engendra Nachor Sirug vécu après la naissance de Nachor 200 ans et il engendra des fils et des filles Nachor âgé de 29 ans engendra Terac Nachor vécu après la naissance de Terac 119 ans et il engendra des fils et des filles Terac âgé de 70 ans engendra Abraham Nacor et Aaron voici la postérité de Terac Terac engendra Abraham Nacor et Aaron Aaron engendra Lot et Aaron mourut en présence de Terac son père au pays de sa naissance à Hur en Chaldé Abraham et Nacor prirent des femmes le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nacor était Milka fille d'Aaron père de Milka et père de Jiska Sarai était stérile elle n'avait point d'enfant Terac prit Abraham son fils et Lot fils d'Aaron fils de son fils et Sarai sa belle-fille femme d'Abraham son fils ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldé pour aller au pays de Canaan ils vinrent jusqu'à Charon et ils y habitèrent les jours de Terac furent de 205 ans et Terac mourut à Charon waouh Terac mourut à Charon maintenant regardez un peu ceci ça c'est quelque chose que j'aime toujours ben amener à la connaissance de Jean là Dieu avait créé l'humanité l'humanité s'est corrompue et il a choisi de travailler avec une famille pour restaurer le tout il a choisi la famille de Noé et on a détruit tout le reste et là l'humanité grandit mais l'humanité s'est corrompue encore et Dieu va choisir encore une fois une autre famille une autre lignée pour amener le salut et là il a on voit ici le nom d'Abraham qui apparaît et on sait que c'est lui qui a été choisi par Dieu maintenant pour perpétrer sa relation avec l'humanité mais on a toujours dit et la Bible même nous dit Dieu a appelé Abraham dur en caldé mais le verset 11 ici nous donne nous révèle quelque chose que nous observons aussi souvent de nos jours c'est que très souvent Dieu va appeler le Père mais le Père ne va pas l'amener jusque là où Dieu voulait et le Fils va suivre l'appel du Père ou l'appel de Dieu va s'accomplir dans le Fils parce que regardez le verset 31 la Bible nous dit Thérac prit Abraham son fils et Lot fils de son fils et Sarai sa belle-fille femme d'Abraham son fils ils sortirent ensemble dur en caldé pour aller où ? au pays de Canaan ils allaient déjà à Canaan c'est là où ils allaient déjà donc on peut voir qu'en quelque sorte il y avait cet appel sur Abraham plutôt sur Thérac déjà mais ils sont allés ils se sont mis en route pour Canaan mais arrivé à Charan ils se sont arrêtés là et Thérac est mort à Charan et on peut littéralement dire que Thérac n'a pas complété l'appel de Dieu et il y a certaines personnes même qui disent que quand ils sont sortis dur en caldé il n'est pas mention de beaucoup de possessions mais quand Abraham sort de Charan pour aller à Canaan Abraham était devenu riche apparemment c'était plutôt l'opportunité qui a fait que Thérac caldé à Canaan qui n'avance pas jusque là où Dieu l'avait appelé laisse moi te dire ceci quand Dieu t'appelle il va y avoir des opportunités qui vont être offertes mais il faut focuser sur l'appel de Dieu quand Dieu t'appelle d'autres opportunités vont aussi s'ouvrir tout de suite et là où Dieu t'appelle c'est comme s'il y a toujours une quelconque sécheresse qui va t'y attendre je vais témoigner un peu je me rappelle on était encore jeunes dans le Seigneur et nous quand on est venus à l'église on était dans le service anglophone parce que ma femme parlait plus anglais elle avait perdu son français aux Etats-Unis et elle parlait plus anglais et on était dans le service anglophone on a été sollicité pour donner un coup de main dans le service francophone vu que je parlais français et on a dit oui naturellement mais quand on est arrivé dans le service francophone il y a eu division vraiment c'était intense le dirigeant qui était là est parti et moi je me suis retrouvé là et bon on me demandait maintenant de prendre cette place alors que moi je venais pour aider tu sais et l'église francophone était petite à l'époque et on était comme 30 personnes et puis une partie des gens partent on était tombé à 15 20 et c'était intense et j'étais perçu pour certains comme celui qui avait causé des problèmes en plus et c'était vraiment des moments très difficiles et en même temps j'avais je perdais mon travail chez CAE où je travaillais parce que c'était ça c'était en 2003 si ma mémoire est bonne et 2001 il y avait l'attentat et puis tous les secteurs d'aviation ont commencé à baisser nous comme on était dans la simulation de l'aviation on était toujours quelques années en arrière c'est quand il y a monté dans le marché de l'aviation l'assimilation va suivre tranquillement en arrière et CAE a descendu ça suit aussi et deux ans ça a frappé la compagnie et là on m'a remercié parce qu'il n'y avait plus d'ouvrage et on me remercie je sors de là l'église est divisée et là mon superviseur m'a dit ben non pas mon un de mes superviseurs qu'on avait remercié avant lui il était parti à Alberta il a trouvé un travail là-bas dans une compagnie M3 qui était une compagnie américaine mais qui explosait là-bas et il me disait ben il m'écrit il m'a dit Dieu Donné viens ici et à l'époque là en 2003 il me dit il me donne même le nom c'était une dame italienne il dit appelle-t-elle je lui ai donné ton nom elle attend ton appel viens ici et et en passant je veux juste t'avertir s'ils te demandent un salaire si tu leur donnes quoi que ce soit en dessous de 80 000 ils vont rire de toi ça c'est en 2003 c'était quasiment le double de mon salaire 2003 c'est quoi 20 ans en arrière 21 ans en arrière c'est comme si tu disais ben quasiment 130 150 000 aujourd'hui et 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 il il me dit viens ici appelle-t-elle voici son contact voici elle attend ton appel ah seigneur et je suis venu je suis rentré dans l'église j'ai prié j'ai prié et puis j'ai appelé ma femme j'ai dit ben regarde on vient de me donner un contact en Alberta qu'est-ce qu'on fait elle dit ben on ne va pas y aller j'ai dit mais attends maman c'est quand même 80 000 dollars plus le frais de déménagement il donnait quelque chose comme 15 000 dollars pour frais de déménagement j'ai dit ah mais maman attends un peu c'est qu'on n'a pas c'est je lui elle dit ben parce que on sait que Dieu nous appelle ici je lui dis maman mais on peut au moins prier pour elle me dit mais pourquoi prier pour si on sait déjà en tout cas des fois il faut faire attention quand tu épouses une femme qui craint Dieu parce que et là j'ai dit bon ok j'ai j'hésitais encore j'ai parlé avec quelqu'un qui était proche de moi quelqu'un de spirituel ben j'avais juste besoin de parler à quelqu'un je lui ai parlé et je peux vous avouer sincèrement je lui ai parlé j'ai pleuré littéralement et j'ai dit j'ai choisi Jésus j'ai pris à ses petits papiers je l'ai déchiré parce que je ne voulais pas des tentations je l'ai déchiré je l'ai jeté à la poubelle et je suis sorti de là et cela était réglé à partir de ce jour-là je n'ai plus regardé en arrière je n'ai plus regardé au monde le monde peut offrir et le monde va t'offrir il va y avoir des offres mais choisis Dieu choisis Dieu et Dieu tu ne te trompes jamais quand tu choisis Dieu tu ne te trompes jamais quand tu choisis Dieu et 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 Terrac est resté à Charan pour l'opportunité et Abraham a continué vous savez la Bible est écrite d'une certaine façon non chronologique Amen elle est arrangée de façon non chronologique et tu peux être choqué quand tu commences à faire certaines recherches quand tu commences à faire la ligne de temps et tu places les événements sur cette ligne de temps tu vas arriver à certaines conclusions qui vont te faire peur une des observations je ne sais pas si je me suis trompé dans mes calculs vous pouvez faire l'exercice j'ai constaté que Abraham a quitté Charan avant la mort de Terrac son père là tu t'es dit mais j'aurais pensé que c'était la mort de Terrac son père qui a fait qu'il continue le voyage mais non en d'autres termes si tu te décides de répondre à l'appel tu peux répondre à l'appel malgré les circonstances je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme interaction entre lui et son père mais Abraham a dit pour moi là c'est assez je prends mes affaires et je continue je vais là où Dieu veut qu'on aille et là Abraham reçoit maintenant cet appel de la part de Dieu et lui qui venait d'un 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 conflit idolâtre lui qui venait d'une communauté idolâtre les gens de l'époque d'Abraham étaient des idolâtres comme pas à peu près certains théologiens te disent que Son père, Terak, travaillait à la cour même de Nimrod. Nimrod qui était le père de la religion, le père de l'île. Il s'est élevé lui-même au rang des dieux. Il tuait tous ceux qui adoraient le seul et l'unique vrai dieu. Et selon les théologiens ou l'histoire extra-biblique, pour préserver son fils, Terak l'aurait envoyé où Noé se cachait. Et ça c'est une autre chose qui m'a choqué. Quand tu regardes les généalogies, parce que ce livre-là disait qu'Abraham a été formé par Noé. C'est Noé qui a enseigné à Abraham la connaissance du seul et unique vrai dieu. Mais quand tu lis la Bible, tu n'as jamais l'impression que Noé et Abraham ont vécu dans la même époque. Amen. Mais quand tu t'assois, tu prends ton stylo et tu commences à mettre les dates sur une ligne généalogique, tu remarques que Abraham a vécu 50 ans sur la terre en même temps que Noé. C'est fou. La date de naissance de Noé, plutôt d'Abraham, et la mort de Noé, il y a un intervalle de 50 ans entre les deux. Abraham est né 50 ans avant la mort de Noé. Donc les probabilités sont là qu'Abraham aurait connu Noé. On ne l'enseigne pas comme une certitude, mais ça ferait beaucoup de sens. Et là, Abraham reçoit son appel et on va voir maintenant l'appel d'Abraham. Dieu se focalise maintenant sur une seule famille, une seule personne pour continuer son œuvre avec l'humanité. Il se rabat sur la personne d'Abraham. Genèse chapitre 12, du premier au cinquième verset. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charon. Abraham prit Sarahé, sa femme et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charon. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Maintenant, regardez ceci. Beaucoup, beaucoup de choses à tirer de ces cinq versets. L'Éternel dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Maintenant, la question que j'ai toujours posée, c'est que si je quitte mon pays, j'ai quitté ma patrie, non? Oui. Et si je quitte mon pays, j'ai quitté la maison de mon père. Allô? Ce n'est pas une question piège. N'ayez pas peur, je ne suis pas en train de vous piéger là. Donc, mais pourquoi est-ce que Dieu mentionne, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père? C'est parce que ces choses ont des significations différentes. Et c'est juste que les traductions, des fois, regardent. Je vais juste chercher les mots originals. Il dit, quitte ton pays. Le mot pays, ici, c'est une composition de deux mots. qui dit, une partie de la terre, un territoire. Donc, un pays, un territoire. Et là, il dit, quitte ton pays. Et puis, le deuxième, c'est ta patrie. C'est ça? Et patrie, ici, c'est le mot. C'est une partie, encore, c'est une partie de ta place de naissance. Mais par implication, ça signifie aussi la famille ou la lignée, ta lignée. Donc, Abraham devait laisser les membres de sa famille élargis. Il devait juste prendre sa femme et ses biens et partir. Amen. Et la maison de ton père devient encore plus restrictive. Ça veut dire, la maison de ton père, ça veut dire ta famille, le membre de ta famille, tes frères et soeurs. Laisse tes frères et tes soeurs. Prends seulement ta femme, prends seulement ta propre famille et pars. Amen. Prends seulement ta propre famille et pars. C'est ce que, techniquement, Abraham devait faire. Et Dieu lui dit, tu vas aller dans un pays que je te montrerai. Et Dieu va lui faire des promesses, ici, au verset 2. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Waouh ! Il dit, je ferai de toi une grande nation. Il y avait un problème dans cette promesse-là. Parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. C'est difficile de devenir une grande nation si tu n'es même pas une grande famille. Alléluia. Et il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire, par toi, d'autres seront aussi bénis. Amen. Et par toi, d'autres seront aussi bénis. Il dit, le verset 3, c'est le verset 3 qui me fait peur. Et le verset 3, c'est souvent, à plusieurs chrétiens, ne le prennent pas au sérieux. Ou bien ils le lisent sans lire le verset 2. Amen. Le verset 3 nous dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Wow. Et écoutez, moi je ne comprends pas les chrétiens qui se lèvent et qui vont manifester contre Israël. Je ne comprends pas. Ils n'ont pas étudié leur Bible. Parce que, regarde, au verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Allo ? Et il dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La source de bénédiction que nous avons par Abraham, c'est le peuple juif. Parce qu'il dit, je ferai de toi une grande nation. Et c'est la nation juive. Mais non, c'est le peuple juif, c'est le peuple qui a béni l'humanité plus que tout autre peuple. Et ça, dans tous les domaines. Que ce soit économique, que ce soit scientifique, le domaine de la médecine, le domaine de l'ingénierie, les domaines médicaux, les domaines biologiques. Regardez, vous pouvez regarder à toutes les inventions et à toutes les découvertes. Si ce n'est pas un juif qui le fait, il y a un juif juste en arrière de la personne qui le fait. C'est un petit peuple. Mais leur influence dans le monde, leur influence positive dans le monde est plus large que tout autre peuple. réunit ou toute autre population qu'on peut citer dans le monde. Il y a une prédication, je pense que je l'ai quelque part, qu'un de nos anciens avait fait, le frère Lee Stoneking. Il y a une prédication intitulée The Jewish Connection. The Jewish Connection. Et là-dedans, il cite tout ce que les Juifs ont réalisé comme exploit, comme invention dans les différents domaines. Vous serez choqués. Je pense que je vais partager cela avec la congrégation, un de ces quatre. Et c'est intense, c'est intéressant et c'est phénoménal dans tout le système, dans tout ce que tu peux citer. Tu les retrouves facilement, facilement, facilement. Maintenant, il donne cet avertissement. Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. En tout cas, je ne sais pas pour vous, moi je ne veux pas être maudit par Dieu. C'est pourquoi je vais maudir Abraham, plutôt je vais bénir Abraham, je vais bénir Israël, parce que je ne veux pas être maudit par Dieu. Amen. Je ne veux pas m'élever. Et là, certains vont dire, mais as-tu vu ce qu'Israël est en train de faire ? Laissez-moi te dire ceci. As-tu vu ce que nous sommes en train de faire ? Tu sais, c'est comme si nous sommes amnésiques. Nous-mêmes, depuis que Dieu nous a sauvés, n'avons-nous pas fait des choses qui ne sont pas correctes ? Allô ? La guerre, c'est grave. Mais est-ce qu'ils le font par plaisir ? Ou ils le font pour se défendre ? Parles-en un peu. La disproportion de quoi ? Mais attendez un peu, attendez un peu. Quand tu attaques quelqu'un, tu calcules qu'il va répondre avec une force proportionnelle ? C'est quoi cette logique-là que les gens circulent ? Oui, 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 je veux qu'on creuse un peu ça. Là, les gens viennent de se réveiller, là. Ce sujet-là, c'est un sujet très délicat. C'est un sujet très délicat. Non, ce n'est pas un sujet délicat. Parce qu'on condamne la réaction d'Israël, qui est un peu trop forte. Parce que, déjà, c'est un peuple qui est un peuple de colons. C'est vrai que Dieu leur a dit qu'ils vont prendre le territoire des Girgaziens, des Zéciens et tout. Mais là, ils occupent plusieurs territoires qu'ils ne devraient pas occuper. Non, faux, en passant. Je vais répondre à cela. Ils occupent le Golan syrien. Ce n'est pas leur territoire. C'est leur territoire. Laisse-moi te dire ceci. Comment les cartes qui montrent que c'est leur territoire ? Oui, mais qu'on trouve les cartes qui ne montrent pas que c'est leur territoire. L'ONU a enclenché cette affaire depuis... Mais on va faire confiance à l'ONU ? Mais regardons l'histoire. L'ONU... On va dans tous les salles. Bon, regarde, regarde, frère Jean-Claude. Moi, je ne fais pas confiance à l'ONU. Parce que l'ONU, c'est une organisation manipulée. L'ONU est venue chez nous. La première place où l'ONU a fait des dégâts, c'est chez moi, là. Le premier secrétaire général de l'ONU est mort chez nous, au Katanga, là. Oui, dans Garmachov. Voilà. Moi, je ne peux pas faire... On ne peut pas faire confiance à cette institution. Ça, c'est une première chose. Bon, Seigneur, Jésus aide nous. Mais là, laissez-moi vous dire ceci. La clé dans ceci, c'est qu'on dit que le palestinien, c'est même le mot Palestine, c'est nouveau, ce n'est pas ancien. Ce territoire s'appelait la Judée. Et les peuples qui sont là, qu'on appelle palestiniens aujourd'hui, ce ne sont pas les natifs, dès là. Ce sont des ouvriers qui sont venus de différents pays lorsque les Anglais étaient colons là-bas pour travailler. Alors que les Anglais ont trouvé les Juifs sur place. Et ces peuples ont trouvé les Juifs sur place. C'est ça, la réalité de l'histoire que le monde ne veut pas dire aujourd'hui. Et même, ce ne sont pas des Autochtones de là, ce sont des ouvriers qui sont venus et qui se sont développés là-bas. Si on veut vraiment être juste, qu'on retourne ces ouvriers dans leur pays d'origine. la Syrie, l'Arabie, les Yémen, l'Egypte, tous ces gens qui sont venus là, qui forment aujourd'hui ce qu'on appelle les Palestiniens. Ce n'est pas un peuple, ce ne sont pas les Philistiens, les Gariganziens de l'époque. Mais ça, c'est la chose qu'on ne va jamais dire. Mais, tu sais, moi, je ne suis pas là pour dire, ok, tout ce qu'Israël fait est correct. Non. Ils ne font rien de correct. Non, mais les Palestiniens ne font rien de correct non plus. Alors, ce n'est pas ça le point. Ils sont en train de détruire tout un territoire, tout le territoire palestinien est déjà détruit à plus de 90%. C'est toujours ça la réaction ? Oui, mais regarde, moi, c'est que je... Eux qui avaient subi un génocide dans les années 40, ils sont en train de faire vivre le génocide aux autres. Ça aussi, c'est un autre mensonge. Regardez, est-ce que le peuple, quand on fait un génocide, le peuple diminue ou le peuple augmente ? Le peuple diminue. Alors, est-ce que tu peux me donner les statistiques du peuple palestinien ? Ils augmentent ou ils diminuent ? Actuellement, là ? Ben, actuellement. Ben, je ne peux pas parce que ce n'est pas moi qui parle de génocide. Le peuple, les Palestiniens... C'est les observateurs internationaux, les journalistes qui sont sur place, c'est eux qui parlent de génocide. Mais on ne peut pas faire foi à ces gens-là. C'est pourquoi il ne faut pas juste prendre les nouvelles comme ils sont, là. On ne peut pas faire foi à qui ? C'est eux qui ont créé le mot génocide. C'est eux qui connaissent la définition. Dire que, ben, Israël répond avec une force qui est disproportionnée. Il n'y a même pas de logique à dire cela. Parce que c'est la guerre. Qu'est-ce qu'on appelle la guerre ? C'est toi qui as dit que... Est-ce qu'on fait la guerre pour être... Ils ont réagi. Est-ce qu'on fait la guerre pour être égales ? Ben, ils devaient répondre et rester tranquilles. Hein ? Ils ne peuvent pas décrire tout un pays, tout un territoire, parce que ce n'est même pas un pays. Hein ? Qu'est-ce qu'ils devaient faire ? Juste taper sur la main... Tous les Palestiniens peuvent disparaître de la surface de la terre, c'est ça ? Non, mais c'est ce que la Palestine demande. La Palestine demande qu'Israël soit disparu de la face de la terre. Maintenant, regarde. Regarde ceci. Si on disait qu'il faut répondre disproportionnellement, Israël devait prendre un groupe de gens qui rentrent en Palestine, qui violent les femmes, qui brûlent les enfants, les bébés, ils violent même les bébés et ils les brûlent. C'est ce que les Israélites devaient faire en retour. Et enlever 1100 quelques personnes et les cacher quelque part et les tuer tranquillement en petit feu. C'était ça qui devait être la force proportionnelle. Non, mais je veux ça. Je veux vraiment... Parce que cette notion de réagir avec la force, je ne l'ai jamais compris. Ça, c'est honnête. Ce n'est même pas par rapport à Israël. Je ne dis pas que ce que les Palestiniens ont fait, c'est acceptable. Non, ce n'est pas acceptable. Mais Israël est une puissance militaire. La Palestine n'est même pas un pays structuré. Mais pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas un pays structuré ? C'est de la faute des juifs, une partie de la faute de l'ONU. Ce n'est pas... Frère Jean-Claude. Israël ne veut pas que la Palestine soit un pays ? Frère Jean-Claude. Frère Jean-Claude. Frère Jean-Claude. Frère Jean-Claude, tu n'as pas l'information exacte. Je vais te dire ceci. Il y a tellement d'argent qui a été donné aux Palestiniens. Un territoire leur a été donné. Et beaucoup d'argent. S'ils avaient investi cet argent pour les biens de leur peuple et construire les infrastructures, la Palestine, là, allait être un autre Hong Kong dans ce territoire. Mais au lieu d'utiliser cet argent pour les biens du peuple, ils créent des canals et ils veulent faire la guerre dans le but d'exterminer toute Israël. Leur but, ce n'est pas Israël qui refuse la cohabitation. C'est la Palestine qui refuse la cohabitation. Il faut dire les choses honnêtement à un moment donné. parce que l'argent leur est envoyé. Jusqu'à dernièrement, ils sont en train d'essayer de faire un cessez-le-feu. Ils ont envoyé des roquettes il y a deux jours. Ils ont encore envoyé des roquettes. Mais êtes-vous sérieux ou vous voulez vraiment... Pourquoi tu vas t'attaquer à quelqu'un, tu sais qu'il va te taper ? Moi, quand je vois quelqu'un qui est plus costaud que moi, en tout cas, je... Mais chacun essaie de se battre avec ses moyens, avec les moyens de bord. Ben, Israël aussi... Ils ont en face Israël qui est plus puissant, mais ils ne vont pas rester se laisser intimider par Israël. Ben, alors pourquoi il... Tu négocies, l'autre est plus fort. Négocie, ne fais pas la guerre, n'envoie pas des missiles, des roquettes. Moi, depuis que je suis tout petit, cette histoire de Palestine, Israël, je suis salmé à la télé. Jamais les négociations ont marché. Jamais. Mais pourquoi ? Jamais les négociations ont marché. Mais pourquoi les négociations ? Parce que quand Israël accepte, la Palestine envoie les roquettes. Quand la Palestine accepte, c'est Israël qui colonise encore les territoires. Comment vous pouvez continuer avec la colonisation alors que vous avez déjà pris une grande partie du territoire des autres ? De quelle colonisation tu parles ? La colonisation, pas la colonisation de nos pays. Tu sais, le truc, c'est que... Ce qui est vraiment triste, c'est qu'ils avaient des territoires plus larges que ce qu'ils ont maintenant. Mais Israël a tout pris. Non, mais pourquoi ? Posons-nous la question. Non, non. Moi, je te pose la question. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que... Ah, juste comme ça. Pourquoi Israël a pris les rois ? Mais tu ne te rappelles pas de la guerre de Sijou ? Le Yonkipou ? Je me rappelle de la guerre de Sijou. Mais après... Non, non, mais attends. Mais pourquoi il y a eu cette guerre ? Mais parce que les Arabes avaient attaqué Israël. Mais pourquoi ? Pour détruire Israël. Alors, Israël... Israël s'est défendu, c'est normal. Mais Israël a occupé un territoire au-delà de ce qui lui revenait. On parlait tout à l'heure du Golan syrien. Le frère disait que c'est un territoire... Mais parce que, regarde, mon frère, c'est comme si... C'est comme si on veut qu'Israël soit naïf et que les autres fassent ce qu'ils veulent. On se met d'accord. Et puis demain, parce que vous pensez que je suis faible, vous venez, vous voulez m'attaquer et m'exterminer. Et vous voulez que moi, je reste et que je vous fasse confiance. Je ne sais pas si quelqu'un te traitait de cette façon-là. Je me demande si tu vas réagir de la façon que tu souhaites qu'Israël réagisse. Il y a beaucoup... Si je veux ce territoire, je ne vais pas faire la guerre humanitaire, je vais aller plus loin. Faire une zone de sécurité. Bref, moi je veux bénir Israël. Moi je veux bénir Israël. Je prie pour Israël. Je ne suis pas contre les Palestiniens. J'aime la Palestine. Moi je prie pour la paix. Je veux que tous soient sauvés. Mais Dieu me dit, si je ne bénis pas Israël, il ne va pas me bénir. Et là, je vous dis, vous êtes seul là-dessus si vous ne voulez pas bénir Israël. Moi je bénis Israël. Je bénis, alléluia, la descendance d'Abraham. Oui, oui, maman. Moi je bénis Israël, dans mon pays, pour la paix, pas de guerre. Mais justement... Oui, voilà. Mais c'est parce que quand... Maman, laissez-moi vous poser une question. Ok. Je suis chez moi. Ok. Je dors. Et puis, mon voisin vient. Il commence à taper mes enfants. Qu'est-ce que vous vous attendez de moi comme réaction de ma part? Ou je vais vous dire, je vais peut-être tourner la table. Tu sais, le voisin rentre chez vous et il tape vos enfants. Vous faites quoi? Ici, c'est pas de moi. Mais chez nous. Mais là, c'est pas de moi. Oui, oui. C'est pas de moi. Je me souviens quand j'étais... Quelqu'un matin, j'ai débaté avec. C'est un moment de... Marie-Anthouadèche. Je me suis dit, je ne peux pas dire ma mère. Alors, oui, ici, je m'ouvre. Mais chez nous, ça fait. Après, tu sais, il y a l'été à ma mère. Tu sais, je vais vous raconter une histoire. Je vais donner une chose à mon père. Oui. Moi, quand j'ai dit, le calme dans l'ancienne vie, il laisse beaucoup de pied. Mais la première personne qui existe, c'est moi et ma soeur. Mais je laisse les gens travailler dans la terre. Il m'appelait tout le temps. Et j'ai dit, elle est bon. Il faut que je dise ça. On me demande l'argent. À chaque fois que je vais en parler, j'ai un pocage. Il y a eu quelque chose. Et j'ai dit, c'est moi. Un jour, j'ai appelé. J'ai dit, la terre, on va pas la terre, la terre. Il y a beaucoup d'argent. C'est des choses qui ont plus qu'un million d'euros là. Pas du S. Plus que ça. Et tu sais, qu'est-ce qu'il m'a fait parce qu'il me rapproche, il choque le nombre d'éléments. J'étais à l'analyse. J'ai même allé voir. J'ai dit à ma soeur, qu'est-ce qu'il a dit ? Ce Dieu-là, laissez-le. On n'est pas riche au Canada. Il parle riche aux États-Unis. Mais on peut le dire. J'ai laissé toutes les liées derrière moi. Non, non, non. Maman, parce que les biens, c'est une chose. Mais la vie humaine, c'est une autre chose. Moi, je ne veux pas dire, quelqu'un est en train de tuer mon fils. Je dis, bon, je laisse, je fais la paix. Ah non, ça ne va pas arriver, maman. Oui. Attends, attends, maman. Il y a un proverbe qui dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Il faut intégrer ça. Et pour étouffer ça, les gardiens de la paix que nous avons, c'est les soldats armés. Oui, c'est les policiers. Bon. Je vais même plus loin. Attends un peu, je finis. La paix, ils allaient ça. Si tu veux demander la paix, si tu veux... Moi, je prends l'exemple, pour ceux qui connaissent l'Ouest Cameroun, là. Il y a eu le programme de pacification de l'Ouest, qu'on appelle le PPC. C'est un colonel qu'on met là-dessus, un colonel, un colonel, un colonel, la métaux. Donc, c'est la guerre. Quand on dit programme de paix, c'est la guerre. Sœur Jacqueline, écoute d'abord, écoute. Sœur Jacqueline, écoute. Écoute. Si tu veux la paix, Si on dit à Israël, fais la paix, il faut qu'on arrête d'envoyer des missiles sur Israël. Si on arrêtait d'envoyer des missiles sur Israël, il y aura la paix. Mais si on n'arrête pas, il n'y aura pas de paix. Mais de dire à Israël, ne fais rien, alors que les autres attaquent, attaquent, ça ce n'est pas correct. Il faut d'abord dire aux Palestiniens d'arrêter. C'est ça. Mais vous savez, je veux vous partager quelque chose qui était arrivé. Je ne me rappelle plus l'année. C'est lorsque le président Bush le père était en campagne pour devenir président. Il y a une question qui a fait qu'il a été élu. Ils étaient en débat avec le candidat démocrate, qui était, je pense, Dukakis. Et puis la question a été posée. Les futurs candidats à la présidence des Etats-Unis. On les met en situation. Vous rentrez chez vous, vous ouvrez la porte, vous trouvez dans la maison un bandit qui a entré par effraction chez vous. Il viole ta femme et il est en train de la tabasser pour la tuer. C'est quoi votre réaction ? Le démocrate a dit, ben, tu sais, un bon citoyen, je vais appeler la police, je vais porter plainte, et ainsi de suite. Mais George Bush, le père, a répondu, il dit, je suis un bon citoyen. Mais là, dans le feu de l'action, je pense que l'intérêt de ma femme est plus fort. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre de ce que va être ma réaction, parce que c'est sûr que, ben, je vais m'attaquer à ces gens, et je vais défendre ma femme, je vais défendre ma maison, et après la justice prendra son cours. Écoutez, il ne faut pas... Ce que moi, je réproche beaucoup aux chrétiens, c'est d'appliquer une fausse naïvité. C'est vraiment une fausse naïvité. Tu ne peux pas ignorer ce qui est fait, et commencer à dire, bon... Alors que tous les faits disent le contraire. Si on exigeait le même standard de rigueur aux Palestiniens qu'on exige aux Israéliens, je pense qu'il y aurait déjà la paix dans ce pays-là. Il y aurait déjà la paix. Mais tout ce qui est fait par... C'est comme ce qui se passe ici. Nous, les chrétiens, peu importe ce qu'on fait, c'est mauvais. Mais les musulmans, ah, ils ont accès partout, là. Quand est-ce que vous avez vu le gouvernement faire une concession pour accommoder les chrétiens ? Silence. On aurait entendu une plume tomber, là. Mais dès qu'un musulman fait juste... Ah, tout le monde... En tout cas, arrêtez. Moi, je... Non. S'il doit y avoir proportionnalité, commençons déjà à être proportionnels dans les exigences qu'on impose d'un côté et de l'autre. Oui. Je me suis dit, excusez-moi, j'allais mon Dieu tout près chez moi. J'allais regarder, mais comme... Excusez-moi, là, j'ai resté la blague. Moi, j'étais à l'être juif. Avant. Et parce qu'il conduit, j'ai quatre soeurs. Et puis, il conduit des... Je passais devant mon ski. Comment c'est des gestes à l'être humain ? Mais je suis soeur. Je n'ai pas dit que mon déprératif. Je voulais mettre... Et tu penses que les musulmans, ils ne font pas ça ? En tout cas, il y a des signes qui habitaient de mon cadre. Oui, j'ai tout son. Ok. Merci beaucoup, maman. Bonne chance. Bonne chance. Oui, oui, tu peux parler, maman. Bonne chance. Bonne chance. Je pense que dans la Bible, si on revient à la Bible pour ce problème d'Israël-Palestine, dans la Bible, quand tu lis le livre de 2 Samuel 1, David nous dit un peu la typologie de ces choses à venir. Parce qu'Israël, c'est un peuple ouin de Dieu. De même qu'un homme, les ouins de Dieu, les hommes, les pasteurs et autres. Et David nous montre qu'en tant que tel, parce qu'ils sont ouins de Dieu, bénis de Dieu, quiconque qu'il est maudit, maudit Dieu. David, quand on vient lui dire que Saül a été tué, on connaît tous les défauts et les imperfections que Saül a eu à faire. Oui, il a chuté, il a trébuché à gauche, il a fait des choses qui ont déplu à Dieu. De même qu'Israël a fait beaucoup de choses qui ont déplu à Dieu. Mais parce que c'était un ouin de Dieu, autant qu'Israël est un peuple ouin de Dieu, David nous fait comprendre qu'on ne doit point les juger. On ne doit même pas murmurer ce qu'ils ont fait à gauche. On doit de peur que la malédiction qui est dans Genèse, c'est-à-dire que ceux qui seront maudits seront maudits et nous arrivent. David va jusqu'à se déchirer les vêtements, alors qu'il avait toutes les raisons de pouvoir se réjouir, comme nous, vous dites, ah, mon ennemi est mort. On peut voir dans la Bible, dans un Samuel, combien de fois Saül a essayé de le tuer. Mais pour ne pas y fuir, parce que c'est un ouin de Dieu. Donc, je pense que devant le poème d'Israël, on doit fuir comme David. Ne nous mêlons pas de ça, juste bénissons-les. Dieu va les juger, de même que Dieu va juger les ouin de Dieu. Nous, on doit les honorer et les bénir. Le reste appartient à Dieu. Le reste appartient à Dieu. Le reste appartient à Dieu. C'est pourquoi... Voilà. Le reste appartient à Dieu. Il faut les bénir. Il faut les bénir. Si on ne les bénit pas, on ne sera pas béni. Mais moi, je veux être béni. Amen. Il faut bénir Israël. Il faut bénir Israël. Amen. 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 On n'a même pas passé le verset 3. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Et nous voulons bénir Israël. Amen. Oh my goodness. Amen. Vous ne voulez pas bénir. Malgré tout ça, vous ne voulez pas bénir. Oh Seigneur Jésus. aidez-nous. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Regardez ce qui suit. Abraham partit. Est-ce que vous voulez, voulez-vous bénir ? Pouvez-vous bénir Abraham ? Voulez-vous bénir Abraham ? Même Abraham, je ne parle pas d'Israël, j'ai dit Abraham, Abraham. Mais avez-vous remarqué que lui aussi, il a fait beaucoup de choses pas correctes. Oh mince. Ok, on va juste... Ah bah. Et David, pouvez-vous bénir David ? Et c'est lui, il n'a pas conquis de territoire. Il n'a pas fait la guerre. C'est correct là. Là c'est correct. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur nous aide. Il faut, il faut... Tu sais, moi j'ai appris une chose. Quand la Bible dit quelque chose là, il faut juste faire. Si tu cherches des logiques là, tu vas être à côté. Parce que Dieu sait. Dieu, tu sais, il y a des choses que toi, tu ne connais pas. Dieu connaît. Quand il te dit béni, béni seulement, fais. Quand il ne te dit pas ça, ne fais pas ça. Des fois, tu vois que ça ne fait pas de sens. Mais c'est ce que Dieu dit. Il dit ça. On le fait. Alléluia. On le fait tout simplement. Il ne faut pas... Et Abraham, parti comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Chara. Donc, Dieu lui avait dit de laisser toute sa famille, de laisser ses biens, plutôt le pays de son père, de laisser tous les siens, et de prendre juste son épouse et de partir. Et même la façon que le verset est écrit, c'est pour nous souligner qu'il n'a pas obéi à toute la parole de Dieu. Abraham, parti comme l'Éternel lui avait dit. On pouvait arrêter là, mais on continue, on met virgule, et l'autre, contrairement à ce que Dieu avait dit, parti avec lui. L'autre ne devait pas partir avec lui, mais l'autre est parti avec lui. On va voir que l'autre va devenir une source de problème pour Abraham par la suite. et la Bible nous dit qu'il a été âgé de 75 ans lorsqu'il quittait Charaon. 75 ans, c'est déjà l'âge de la... 10 ans dans la retraite, 75 ans, s'il était au Québec. 10 ans déjà retraité. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est déjà retraité depuis 10 ans, qui part en aventure, qui part dans un pays que Dieu va lui dire ? C'est le moment où... Moi, quand je suis venu ici, mon père était dans la soixantaine, j'imagine, et oui, il était... Non, il était dans la cinquantaine. Et... Et... Tu sais, quand je lui disais, ben... Tu sais, vous pouvez venir vivre ici. Il me disait, ah, moi, à mon âge, partir encore... Non, ça c'est pour vous, les jeunes. Moi, je suis déjà bien ici. C'est rare que tu trouves une personne à... Oh, mais... Il est déjà 9h22. Oh là 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 ! Vous, avec Palestine, vous m'avez pris tout le temps, là. Aïe, 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 aïe. Bon. Regardez ceci. Bon. On va juste regarder le verset 5. Abraham prie Sarah et sa femme et l'autre fils de son frère avec tout le bien qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Et là, contrairement à ce que nous avons lu dans le chapitre 11, quand ils partaient, il y a mention des biens et des serviteurs qu'ils ont acquis à Charan. Et ça, c'est une indication que Charan, là, c'était une tentation pour Terrac. Il y avait de l'argent à faire à Charan. Et ça les a distraits de l'appel que Dieu avait pour eux. On va arrêter là. Amen. On va arrêter là pour aujourd'hui. est-ce qu'il y a des questions par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport aux Palestiniens? Par rapport à ce que nous avons vu dans la Bible. Allélui. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Palestine et Israël? Non, non, non. C'était une blague. C'était juste une blague. Allélui. Les doyens vont nous conclure en prière. Et comme ça, on va finir. Léveux-nous dans la présence du Seigneur. Moi, je crois que le Seigneur est là. Même Israël et Palestine, le Seigneur est présent. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore. Papa, du temps que tu as permis que nous puissions passer dans ta présence, Seigneur. Nous prions maintenant, Seigneur. Papa, que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, papa, que tu arroses et que cela porte fruit, papa, pour nous, maintenant et pour l'éternité, Seigneur. souviens-toi des mains qui ont béni, papa, la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur, et qu'Éternel Dieu de gloire, nous puissions encore nous retrouver dans ta maison la prochaine fois et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bâtonne en main pour le Seigneur. Sous-titrage ST' 501